ok alors on va on va essayer de finir cette porte ouais donc j'ai vu ton message léon je sais pas si tu es encore là mais si tu as des trucs à dire n'hésite pas tu peux les poster sur le chat de toute façon je vais le voir et sinon il ya le forum ou autre tu peux tu peux aller sur mes réseaux sociaux et tout je devrais recevoir le message mais si tu es plus là tant pis une autre fois pour la prochaine fois alors donc là on a l'adore rotation pour bidule et ensuite on a la rotation speed donc si je mets 10 donc ça c'est 10 à chaque frame dans ces 10 assez par seconde oui pardon donc c'est 10 par seconde donc il faut 26 secondes pour ouvrir la porte faut peut-être pas déconner on va mettre on va mettre 80 par exemple bon bah on va gérer ça plus tard quand je mets 130 la porte s'ouvre en deux secondes est-ce que ça marche alors je voulais aussi changer le nom de la fonction dans interactible au lieu de on use je mette interact vu que ça s'appelle comme ça en fait bah voilà je trouve c'est un peu plus un peu plus logique donc voilà donc on démarre la coroutine tant que la porte elle est pas ouverte on fait ça machin machin on a le yield retournul ici qui nous permet de ne pas avoir de pas trop voilà enfin de faire là une animation c'est une animation en fait ça ça permet de faire de l'animation le open du coup il sert à rien je vais le virer voilà c'est juste la target rotation en fait on s'en fout de celle où savoir savoir si ouverte ou fermé on s'en fout pour l'instant et au pire on peut toujours mettre si elle est ouverte fermé enfin bref peu importe pour le moment on n'en a pas besoin je le mets pas je vais maintenant tester ça en local normalement il n'y a pas de raison que ça ne marche pas normalement ça devrait marcher c'est ça que je veux dire il faut pas démarrer cette scène par contre toc 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 il faut être en joueur sinon ça marche pas voilà donc j'arrive là dessus je vous la porte et là bim il n'y a pas de network entity sur la porte donc ouais sur le dork nob en fait c'est pas la porte c'est le dork nob donc je vais mettre un network entity bon ça ça peut-être poser problème mais bon vas-y on va voir tac ça peut-être poser problème plus tard mais vas-y on va voir je vous la porte et la bim ah il a fait le tour complet en fait donc là je referme et là il fait un tour complet toc alors s'arrête jamais ok donc il ya des soucis à cause de à cause de plein de choses vu que je sais pas gérer la rotation enfin voilà bon en tout cas ça marche c'est juste que mon délai c'est trop lent en m 260 par exemple le problème en que effectivement j'avais pas pensé à ça c'est que la locale rotation c'est pas forcément le bon truc je pense que j'ai utilisé la rotation normale je pense que c'est la rotation qu'il faut utiliser et non pas la rotation la locale on va tester tac 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 voilà et en fait là ça s'arrête jamais parce que c'est jamais inférieur à zéro en fait c'est toujours compris entre entre x et x donc du coup du coup je vais remettre local rotation d'accord et du coup on va essayer de choper le bon timing tac local rotation et en fait ça va pas correspondre à ça va pas correspondre à ça exactement en fait là je mets plus à menace parce que je mets plus égale rotation même quand la portée doit se fermer en fait ouais mais c'est relou enfin je sais pas comment on fait des trucs comme ça moi en quaternion j'ai peut-être géré alors unity quaternion c'est slurp c'est slurp c'est slurp c'est slurp ok donc transforme non donc dor.transform.rotation égal quaternion point slurp et là voilà il ya la rotation a donc ça c'est la rotation où on est actuellement donc dor.transform.rotation et là on a le quaternion qui va déterminer et t is clamped to donc time point time fois speed alors là le problème c'est que là on a un quaternion ici donc comment lui dire que on fait une rotation de temps à temps je vais essayer de choper un exemple avec donc quaternion slurp peu Alors, là, du coup, on peut mettre new quaternion, si j'ai bien compris, 0, target rotation 0. Et là, en fait, c'est le pourcentage, d'accord ? Donc, eux, ils mettent time.time, je sais pas à quoi ça correspond. Time at the beginning of this crime, this is the time sequence in the start of the game. Fois rotation speed. Voilà, eux, ils mettent ça comme ça, on va tester ça comme ça, d'accord ? Hop, donc là, en fait, c'est impossible que, normalement, c'est impossible que le truc soit comme ça. Comment ça ? Ah oui, .elr, en fait. Hop, et à l'intérieur, bah, on peut mettre ça comme ça, ou alors new vector, peu importe. Ok, bon, on va tester comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais enlever mon print de debug aussi. Il sert à rien, tac. Ok, c'est parti. Bon, ça marche. Tac, tac. Sauf que là, du coup, c'est instantané. C'est instantané parce que j'ai mis ça. Donc, on va mettre 80, par exemple. Je vais aussi réduire la sensibilité parce que là, elle est assez grande, en fait. Donc, sur le human, sensibilité. Ah oui, mais ça me l'avait pas mis. Ça me l'avait pas mis. Hop. Ok, voilà, c'est mieux. Ok, donc c'est pas ça du tout. Alors, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va pas déterminer la rotation speed, mais la rotation duration. Ok. On aura aussi un float, donc time. Donc, rotation time, on va l'appeler. Ok. Et là, on va mettre rotation time sur rotation duration. Ok. Et ensuite, on incrémente rotation time par time.deltaTime. En gros, ici, c'est un pourcentage, en fait. Genre 1, c'est complètement ouvert, et 0, c'est fermé. Bon, du coup, on peut jouer là-dessus, en fait. On peut carrément jouer là-dessus. Si jamais ça marche pas, j'ai une autre idée. On va virer le print des debugs aussi, j'avais dit. C'est pas très important pour l'instant. Tac. Non, ça marche toujours pas. Euh, pourquoi ça marche pas ? Touloulou, toulou, touloulou. Bah, je vais mettre while, ah non, peut-être ça ne l'est qu'une seule fois. While rotation time est inférieur à rotation duration. Pourquoi ça ne marche pas ? Ouais, l'équaternion, c'est de la merde. Je vais enlever le print des debugs avant que je n'oublie. Ah oui, il faut réinitialiser aussi. Rotation time égale 0. Quand elle est complètement ouverte. Et en fait, quand on change la rotation ici, donc quand on toggle, il faut faire rotation time égale 1f moins rotation time. If rotation time est super à 0, ou alors c'est au début ici plutôt. Hop, voilà. Non, ça ne va pas marcher. Bah, en fait, normalement, c'est censé marcher dès le départ, quoi. Ah, mais je n'ai pas mis de durée, en fait. Putain, je suis à mon goal. Je n'ai pas mis de durée. Voilà. Rotation, duration. Si je mets, par exemple, une seconde. Là, ça va marcher la première fois, normalement. Mais après, les autres fois, pendant que le truc s'ouvre, en fait, ça va bugger. Ok, donc là, je fais ça. Voilà, là, ça l'ouvre en une seconde. Et là, si je l'ouvre et la ferme, ça marche. Maintenant, si je veux l'ouvrir et la fermer directement après. Oui, là, elle a même pas le temps de se fermer. Tac, tac, tac. Voilà, ça l'ouvre direct. Tac, tac. Tac, 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 tac. En fait, ça prend la valeur de... Ça prend la valeur, quoi. Donc, alors, on ne peut pas passer à travers la porte. Ça, c'est cool. Est-ce que je peux fermer la porte comme ça ? Voilà. Ah, putain, il y a un trou, là. On voit à l'intérieur de la porte, ça, c'est cool. Enfin, on voit l'ombre. Il n'y a pas d'ombre ici, ça, c'est cool. Donc là, il y a juste besoin de le décaler un petit peu. Je vais aller sur la scène. Et on va essayer de voir comment on peut gérer ça. Tac, tac. Tac. Ah, on ne peut pas, en fait. Voilà, il y aura toujours un truc, en fait. Ah non, c'est parce que c'est la... Oui, c'est la porte. Donc, en fait, il faut rescale ça. C'est la lumière de la porte, ça, ou pas ? Ouais, c'est la lumière de la porte. Ah non, attends. Non, c'est bugué. Regardez, je mets le truc dans le mur, ça... Ça n'enlève pas la lumière. Enfin, bref, c'est de la merde. C'est de la merde, en fait. Boum. Vous voyez, là, j'ai mis le mur. Là, le mur, il est dans le mur. Et pourtant, ça me fait quand même un truc comme ça. Donc ça, c'est les problèmes de lumière, etc. Peu importe. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est, à la limite... Tac. Donc, en fait, l'idée, c'est que si la porte, elle est en train de s'ouvrir, il faut inverser le progrès, si on veut la refermer direct. Parce que, du coup, si on commence à l'ouvrir, on est à 10%. Eh bien, si on change le sens, on sera à 90% de la fermeture. Puisqu'on est à 10% de l'ouverture. Donc, c'est ça, le système que je voulais faire. C'est juste un float qui sera à 1 si la porte est ouverte, 0 si elle est fermée. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, 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 c'est chaud. C'est chaud parce qu'il faut gérer tout ça là-dedans. Non, ce que je peux mettre, c'est jouer avec ça. Donc là, en fait, il faut mettre door rotation, ok ? Ça, ce sera toujours door rotation, ok ? Le target rotation, on s'en bat les couilles. Et maintenant, il faut rajouter un boulet 1. Is opening. Ou is closing. Donc, je vais mettre plutôt is closing, ok ? Si on ferme, alors, on va désincrémenter les rotations de time, ok ? Donc, tac, on fait fois is closing, pas d'interrogation, moins 1, sinon 1. Ok. Alors, du coup, la question ici, ça va être, donc, si on close et que le rotation time est super à 0, alors, on fait la boucle, ou bien le is closing est à false, et dans ce cas-là, il faut attendre que la rotation time soit inférieure à la rotation duration. D'accord ? Et là, on a quelque chose. Et on réinitialise pas le rotation time. Le rotation time, il change. Il fait ce qu'il veut. Et du coup, dans le toggle door, on fait is closing égale is closing. Voilà. Donc, de base, elle est déjà fermée. Donc, is closing, ça va être false. Non, ça va être true, de base, puisqu'elle est fermée. Et du coup, vu qu'elle est fermée, ça va être le rotation time égale 0. Voilà. Ok, on teste. Ça va être délicat. Mais on va tester quand même. Je vais mettre une vitesse un peu plus... Ok, donc là, ça marche plus du tout. Je peux même plus la fermer. Bon, je peux plus la fermer. Et, tac. Is closed. Is closing. Non, 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 c'est is closing. Elle est en train de se fermer, en fait. C'est ça que je voulais dire. Donc, is closing. Mais, ça marche pas. Attends. Donc, là, l'ouverture, ça marche. Donc, on va faire le code dans la tête. Donc, is closing est à true. On toggle l'adore. Is closing, il passe à false. On lance la co-routine. Et c'est parti. Est-ce que is closing est à false ? Est à true, pardon. Non, on passe à la suite. Est-ce que is closing est à false ? Oui. Est-ce que le rotation time est inférieur à la rotation duration ? Oui, puisqu'il est à zéro de base. Donc, on incrémente. Est-ce que closing est à true ? Non. Donc, on augmente le temps. Dans rotation time, augmente. Ok ? Voilà. Ensuite, fin. Rotation à la fin de cette boucle. Rotation time est égale à rotation duration. Ok ? À la fin de cette boucle. Ensuite, on re-toggle. Ok ? C'est ce que j'ai essayé de faire et ça n'a pas marché. On toggle. Is closing, il était à false. Donc, maintenant, il passe à true. Et on regarde ici. Est-ce que is closing est à true ? Oui. Est-ce que rotation time est super à zéro ? Oui. Si cette condition est vraie, on passe à la suite. On augmente rotation de time, detail, time. Est-ce que is closing est à true ? Oui. Donc, on réduit. Le door rotation, nanana, nanana. Du coup, ça, c'est réduit. Donc, ça commence à réduire. Et normalement, ça marche. Quand je passe le code en moulinette manuelle, ça marche. Qu'est-ce qu'il fait que ça marche pas ? Quelqu'un a une idée ? Ah, bah non, je suis con. Open and close. Bah, non, parce que, enfin, ça va revenir au même, hein. Je vais avoir le même problème. Non, en fait, là, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie qu'on puisse fermer la porte quand elle est en train de s'ouvrir. C'est tout ce que j'ai envie d'implémenter, là. Sinon, effectivement, c'est simple. Mais là, j'ai envie d'implémenter un système qui fait qu'on peut ouvrir la porte et la fermer assez, enfin, c'est fluide, quoi. Ça, ça paraît fluide. Genre, là, elle est en train de s'ouvrir. J'ai envie de la refermer directement après, si je veux. Visiblement, ça ne change rien du tout, puisque, voilà. Donc, là, du coup, ça ne marche pas. Donc, vas-y, je vais debug log rotation time. Et là, je vais faire debug.log isclosing. Ok, c'est parti. Ah, ok, il continue d'être ouvert, en fait, là. Ah, ok, c'est pour ça. Non. Ok. Non, je pensais qu'il allait s'ouvrir à la fin. Mais, ouais, en fait, déjà, le truc, il ne marche pas, parce que, visiblement, il s'en bat les couilles de trucs. Et, en fait, là, ça, il suffit, il ne faut pas que je mette ça. Il faut que je mette quaternion.0, enfin, point Euler, vector3.0, quoi. Je pense que c'est ça, en fait, le problème. Parce que, du coup, sinon, ça fait de la merde. En fait, la position initiale, c'est une progression, en fait. Normalement, si j'ai bien compris, c'est ça. Voilà, là, elle met 5 secondes à s'ouvrir, normalement. Et, toc ! Et voilà, elle est ouverte, et maintenant, je la referme. Et attention, regardez, hop ! Hop, 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 hop ! Feinte, 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 feinte. Et voilà, c'est exactement ça que je voulais faire. Et, normalement, quand elle se ferme, on barre de la boucle, et c'est terminé. Donc, là, on peut faire ouverture. Hop, fermeture. Ouverture. Bon, là, elle met trop de temps à s'ouvrir, mais voilà, c'est bon. J'ai compris comment ça marche. Du coup, je vais mettre 2 secondes. Et voilà. Alors, après, on pourrait aller encore plus loin, et faire en sorte de... Et faire en sorte de... Je vais récupérer un item, d'ailleurs. Merde, là, la porte, elle se ferme sur moi, c'est chaud. Je vais récupérer ça, et on va le lumer. Tac. 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 Donc, après, voilà, la poignée, bon. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Hop, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Hop, 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 hop. Voilà, c'est tout. Donc, alors, il y a des problèmes d'ombre et tout, mais ça, on s'en bat les couilles. Euh... Il y a un fantôme, là-bas. Nope. Alors, du coup, pour le réseau, on va essayer de voir si ça marche. Je sais pas si ça marche, donc on va ouvrir la porte. Voilà. alors ce que je voulais faire éventuellement bon là elle s'ouvre trop lentement on est d'accord ce que je voulais faire éventuellement c'est que dès qu'on arrive de ce côté là elle s'ouvre de ce côté là et dès qu'on arrive de l'autre côté elle s'ouvre de l'autre côté en fait bon pour le moment on va dire qu'on s'en fout un peu si jamais il m'arrive soudain d'avoir envie de faire ça on va le faire mais pour l'instant je m'en fous un peu on va tester sur le réseau d'accord et ensuite je pense qu'on va arrêter le stream en fait tout simplement ça fait pas mal ça fait 5h40 que je stream et j'aurais bien aimé continuer plus mais bon il faut faire des pauses tout ça donc voilà alors create join, voilà les deux joueurs ils vont pouvoir ouvrir les portes alors donc j'arrive sur mon client ok alors je me mets là avec le serveur ok donc j'arrive sur mon client donc mon client il est là ok et attention j'ouvre la porte ok bah ça marche si je fais des feintes comme ça là bah voilà ça marche bien je trouve je mets un petit bruitage non je peux pas mettre ce beau étage là bah écoutez moi je trouve que c'est nickel salut ça va tu vas bien pousse-toi pardon excusez-moi pardon excusez-moi non franchement je suis assez content du résultat vas-y je vais l'éclairer je vais l'éclairer lui ok j'arrive avec l'ombre bah t'as la grosse ombre salut je me casse non franchement je suis assez content du résultat merde j'ai cliqué pour éteindre la lampe torche mais je suis assez content du résultat bah voilà c'est tout non je suis assez content de comment c'est en train de se tourner là merde elle est où la lampe torche ah oui je l'ai mise dans le sol du coup non j'ai mis la porte dans le sol enfin la lampe torche salut salut bon on a assez s'amuser bon ça marche bien je suis content je suis assez content bon après les problèmes de collision et tout on s'en fout par contre les problèmes de lumière alors ça c'est relou on va essayer de fixer ça assez rapidement bon on le voit d'ici de toute façon ok alors quel semble être le problème je vais désactiver la lumière pour l'instant donc on va incrémenter ça ici on va incrémenter ça ici est-ce que ça rend un peu mieux non toujours pas donc il y a vraiment un truc de lumière là il vient d'où en fait ce fil de lumière c'est parce que justement il est dans le mur c'est ça faudra qu'on explique pourquoi il n'y a pas l'ombre de ce truc regardez même ici l'ombre elle n'est pas parfaite en fait et là je pense que c'est la même chose sauf que pourquoi c'est l'ombre à droite ah c'est parce que la lumière vient de droite enfin la lumière vient de la gauche donc il est censé faire de l'ombre à droite mais le truc il est machin etc donc casse shadow off vous voyez si je mets off off two sided shadow only on peut mettre shadow only c'est marrant ça je peux plus sélectionner mon cube allez voilà donc on et là c'est chaud putain la porte d'ouvre ta porte est suspecte t'enlèves ta porte et mets un gros bloc non non c'est pas ma porte le problème là c'est que la porte donc déjà t'as vu la taille de la porte elle entre dans le mur aussi enfin c'est parce que j'ai changé ça mais tu vois en fait l'ombre de la porte c'est ça c'est ça regarde toc 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 voilà tu vois l'ombre de la porte elle est là d'accord donc tu vois même si je la mets à fond ça marche pas donc ça veut dire c'est bien c'est bien que c'est bugé en fait tout simplement ça veut dire que c'est bugé et qu'on peut rien y faire voilà je résume un peu la situation donc là il suffit de regarder là il y a de l'ombre attention et pouf il y a plus d'ombre toc voilà donc il suffit de mettre ça comme ça mais cette ombre là je peux pas l'enlever en fait d'accord à moins que ça vienne du plafond du coup il est où le plafond il est là hum si je l'enlève non ah non ça vient du bloc là-haut peut-être ça vient de ce bloc là peut-être ah c'est un plan en plus ah mais si c'est un plan en plus vous voyez la lumière de ce truc hop ça ça change rien ça ça change rien et là bah là c'est chaud en fait toc bon non clairement ça c'est bugué clairement c'est bugué et ça va me péter les couilles parce que c'est chiant c'est un peu chiant en fait toc voilà parce qu'à la limite ça c'est pas grave tu vois parce que ça c'est pas censé arriver non plus vous voyez ici il y a pas d'ombre c'est pas censé arriver non plus au pire c'est qu'il y a l'épaisseur des murs à côté de la porte comme ça tu évites l'erreur bah ouais alors après je peux faire comme ça effectivement si je me cale correctement voilà tac 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 je peux faire ça effectivement là ça va masquer peut-être l'ombre ah c'est parce qu'ils sont pas assez épais c'est ça il y a une taille d'ombre limite je peux effectivement passer par là donc c'est 0,7 tac 0,7 tac ouais effectivement ça règle plus ou moins le problème je vais revenir dans le menu on va tester ça je vais enlever mes prints de debug vu que tout fonctionne bon là il y a un problème de clipping c'est pas grave je vais juste tester si j'arrive à être dans le noir complet ok bah vous voyez il y a toujours la réflexion de la lumière mais ça c'est à cause des plans je pense ou je sais pas bon peut-être mon mur après il a pas un matériel qui est top donc si j'ai dans level wall voilà wall il est smooth voilà wall je peux mettre à fond smooth et à fond métallique tiens je vais voir ce que ça donne à fond métallique hop voilà voilà ce que ça donne à fond métallique bon là ça rend pas mal à fond métallique je sais pas pourquoi ça met plus d'ombre en plus métallique c'est un peu plus shadow quoi ce qui est pas trop mal ah ce mur là il est plus ah mais ça le met pas à tout le monde en fait ah non ok il y a des murs qui sont pas ils ont pas le même matériau en fait en fait je pense que parce que là il y a un matériel qui traîne ici il y a un matériel qui traîne ici alors que c'est pas censé exister et du coup si je reviens dans le game et que je vais là dedans voilà exactement là il y avait un problème de matériel donc je vais remettre le wall tac tac j'ai dit j'ai dit tac voilà voilà c'est beaucoup mieux comme ça bon euh il y a d'autres textures violettes ou pas non c'est bon donc là il y a un problème de clipping mais ça c'est normal on va le on va le mettre là comme ça voilà c'est 0,5 là il y a 10 et là c'est 6,2 et là c'est 0,26 non 0,25 voilà voilà nickel alors ensuite pour ce mur là du coup je peux le remettre à à 1,2 je crois j'avais mis j'avais mis combien ? 1 1 12 et 20 non c'est peut-être pas 20 si c'est 20 c'est 20 et 20 j'ai encore les ombres ou pas ? non j'ai plus d'ombre ok ah si j'ai une ombre ici là putain j'ai un problème d'ombre ici bon c'est encore un problème très bien très bien très bien et je peux pas l'annuler en faisant comme ça là ? hop ouais je peux cacher les ombres avec les piliers là c'est pas la meilleure solution quoi alors du coup je vais remettre ça comme ça voilà donc 1.1 voilà pour avoir un truc un peu plus parfait et remettre à 12 ah bah non parce que c'est du coup c'est 12 qui déconne donc sinon je peux mettre 1 et 1 et 11,5 6,7,8,9 et 10 12 non c'est vraiment 1.2 et ensuite 12 parfait bon peu importe donc effectivement si la machine là si la porte elle est trop si la porte elle est trop elle est trop faible ça laisse passer la lumière bon c'est relou mais on va faire avec alors je vais faire un truc assez simple je vais rajouter des petites icônes et après on va arrêter en fait je sais même pas si je vais arrêter bon on va voir comment ça se passe hop je vais mettre des petits trucs je vais voir des petites icônes assez sympatoches hop de toute façon vous allez voir là les icônes alors tac et tac voilà donc je vais mettre des icônes en fait en fonction des interactions donc là ça sera pour grab ok tout simplement donc je vais mettre un truc blanc avec un contour gris gris clair comme ça voilà on va le retater un peu bon elle est pas très belle la main on va on va changer ça plus tard je vais créer un nouveau truc on va le mettre en en 64 en 64 on va mettre en 64 pas en 64 tac 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 on va virer l'arrière plan sinon on voit rien tac hop on va remettre le contour puisqu'il s'est barré ce bâtard hop voilà on va le centrer et on va encore le réduire à cause du contour on va le centrer et là on a grab icon donc on va revenir dans les images du jeu grab icon ouais c'est bon on enregistre en png yes et là on aura l'icône d'interagir avec les boutons et tout au zef c'est pas bien important hop 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 64 par 64 on fait ça ici hop non j'avais mis 3 hop toc toc on récent hop hop on fait interact icon voilà et on enregistre en png ok nickel alors on va rajouter ces petites icônes donc on va rajouter une catégorie donc game hud voilà grab icon et interact icon c'est parti tac on va revenir sur notre canvas qui se trouve là hop voilà il est là notre canvas et voilà donc en gros de base il y a un point ok donc le point il est là et on va ajouter dans on va juste changer en fait la texture du point donc attend on va regarder ce que ça donne dans hud je vais mettre grab icon je vais mettre sprite apply nickel et là je vais mettre sprite apply nickel et attention regardez ce que ça change donc si je mets ça en grab icon ah ça va être tout petit putain donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais je vais rajouter une image par dessus d'accord donc on va rajouter une image ui image voilà là je vais mettre je sais pas moi interaction ok et on va pouvoir mettre du texte aussi éventuellement c'est pas bien grave on met en 32 par 32 ou 64 par 64 bon c'est la taille des images donc on peut pas aller plus haut en fait nice voilà une petite icône comme ça par exemple voilà ça ou ça voilà tout simplement on va la mettre en transparente voilà tout simplement voilà je vais rajouter dans human du coup ces trucs là donc là je vais mettre donc là il n'y a pas beaucoup de paramètres en fait dans ce human donc je vais rajouter un header par exemple ui icons public sprite grab icon et public sprite interact icon donc ça ça va se faire uniquement sur le client d'accord uniquement sur le client et là ce qu'on va faire c'est qu'on va dans cmd interact ici on va créer une fonction qui va s'appeler public non enfin pas public interactible get interactible object ok donc ça va essentiellement faire ça et ensuite ça va renvoyer le interactible return interactible et là return null ok donc là je vais faire ça comme ça donc là je vais faire interactible inter égale ça if inter alors ça voilà hop hop et dans le local player ce qu'on va faire c'est que on va mettre else if et else ici donc on va mettre un interactible inter égale get interactible object if inter as item non if inter if inter point get compliant item alors donc là on va récupérer l'hud donc gameobject hud le head le hud ça va être gameobject point find hud point point gameobject gameobject ensuite on va aller hud point gameobject point transform point find child interaction ouais c'est ça comme ça qui s'appelle point get component image wow tac 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 on va aller foutre ui point sprite égale grab icon else ça on va faire oups je m'embrouille donc si on a un objet j'ai pris le truc avec else hud point transform point toujours la même chose en fait bon c'est de la merde je vous le dis tout de suite c'est juste pour tester et puis plus tard quand je ferai du des conneries je changerai le truc je changerai le truc point sprite égale point enable non point color color point clear par exemple et si il y a un terre on met la couleur transparent donc new color 755 1 f1 f1 f05 f voilà donc là s'il y a rien du tout ça masque et s'il y a quelque chose ça fait ça alors ça va s'afficher au dessus du ça va s'afficher au dessus de ça là mais c'est pas très grave donc là on va le mettre on va le mettre en transparent de base zoop voilà on va aller dans player hop ghost machin on va grab icon ici interact icon ici et voilà et comme ça on peut on peut dire s'il peut interagir ou pas directement dans le jeu parce que sinon c'est un peu de la merde ouais ça ça marche pas tac voilà tac voilà là je peux interagir avec vous voyez je peux le prendre ici hop ça marche je peux le jeter hop il y avait l'icône qui apparaissait faut que je chope faut que je chope le timing ah putain j'avais chopé le timing ah ok c'est ça putain ça apparaît hop si je fais ok j'aurai ici ok et donc là aussi avec l'interaction ah merde ça c'est grave c'est pas grave pourtant ça c'est grave euh j'ai fait quoi if inter.get component item non point si je fais .get type par exemple égal type of item donc si c'est un truc spécial quoi après sur la longue durée je pourrais carrément mettre inter.get icon quoi en gros chaque interaction aura son icône mais what ? ah non parce que je suis un mongol en fait euh putain je suis un mongol euh interact icon voilà après voilà comme je disais on peut mettre chaque interaction qui a son propre truc donc les items ça sera ça la lumière ça sera je sais pas un switch des trucs comme ça voilà donc là tac là on peut mettre une porte ouverte là on peut mettre carrément un truc comme ça voilà on s'en fout euh ah putain on voit le ciel nice bon après on peut faire un autre truc aussi je vais fixer ça assez rapidement putain pourquoi je suis aussi loin allez c'est à cause de ça main room salut comment ça va il y a un trou dans le mur ouais toi là toi tu vas augmenter un peu voilà voilà bon il faudrait que je fasse un système pour les pour les maisons et tout parce que là enfin pour les salles parce que faire un truc comme ça pour toutes les salles ça va être trop chiant euh voilà et puis c'est tout donc du coup on va faire ça vite fait c'est vraiment très simple public sprite get icon ok donc de base on va retourner la main donc on va faire ça ça va être trop lourd ça bon allez on va faire un truc j'aime pas trop faire ça on va recharger euh on va hum ça me saoule ça me saoule de faire ça il faut faire il faut faire ressources point load non point c'est ça point load donc on va ressourcer un sprite et là on met le path donc on met hd euh euh pardon je vais y arriver euh slash interact icon voilà donc après j'aurais pu mettre ça en fait directement là dedans le problème c'est que ça va ressources ça va load à chaque fois là je le load qu'une seule fois ok et après je retourne l'icone et après je peux changer l'icone éventuellement donc par exemple dans mon dark knob ici je mets 10.icone icon égal ressources point load sprite et là je mets euh hd slash quelque chose ah putain j'ai trop mal à la gorge euh j'ai pas mal crié en fait lol là je mets door icon par exemple évidemment celui-là faut mettre en protected hop voilà j'espère que ce start il se déclenche euh bref peu importe et ensuite on a la lumière on a la lumière room switch tac tac et là on peut mettre euh switch icon ou alors une ampoule comment on dit une ampoule euh bulb light bulb icon allez on va chercher des icônes bon c'est un peu de la merde ce que je fais moi je le dis tout de suite c'est un peu useless mais bon tant qu'à faire bon voilà bon bon open bon j'ai pas trop d'idées pour les icônes de porte il y en a pas énormément des trucs bien en fait donc c'est relou c'est un peu relou bon vas-y au pire je prends ça allez on va prendre ça tac tac et on va prendre un light bulb voilà une icône avec une lampe électrique parfait voilà par exemple hop ça ressemble à les couilles tac 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 de nouvelles icônes tac tac et tac et tac 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 touc 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 je prends pas l'éclair au milieu on s'en fout hop on recrée un nouveau truc 64 par 64 hop on vire ça on resize on met ça au milieu on met un contour sinon on va rien du tout surtout dans l'éditeur quoi enfin dans le truc ça ressemble à quelque chose cette icône c'est pas ouf hein c'est pas ouf du tout bon c'est pas grave light bulb icône non c'est pas là donc je vais le mettre light bulb icône ok ok ensuite ça ça dégage ça aussi ensuite la porte bon j'ai pris un modèle de porte assez simple on est même pas obligé de prendre le petit carré au milieu juste ça je pense que ça va suffire non hop voilà ça me semble être pas mal tac merde tac 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 putain j'ai un mal de gorge hop tac tac un contour hop 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 non raté ça m'a ça m'a viré mon mon truc ok bah nickel je sais pas c'est quoi la truc de base waouh on dirait pas une porte door icon on va enregistrer en png aussi door icon enfin en psd allez on réimporte tout ça door icon light bulb icon il reste plus qu'à l'implémenter ça dans items void start tac tac icone égal grab icon ça on laisse ça comme ça room switch donc c'est light bulb icon c'est bon et human on s'en fout ça c'est interact icon et dark knob on aura un door icon ok bon bah let's go on va tester c'est pas terrible hop enfin non on va pas tester il manque ça aussi donc bah tout simplement ça ça et là on met c'est inter.get icon voilà allez on teste ah merde allo allo ok je sais pas j'ai une déconnexion sur le chat je sais pas s'il y a eu des messages depuis mais c'est pas grave voilà donc là j'ai rien du tout là j'ai une porte là j'ai une lumière clic clic bon c'est un peu moche là j'ai rien du tout on sait pas pourquoi hud ressources hud grab icon ah c'est pour ça c'est parce que dans flashlight j'ai une fonction start voilà dans flashlight j'ai une fonction start du coup ça l'annule nice c'est parfait oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est de connerie putain pfff ah ça j'aime pas ça putain j'aime pas ça du tout c'est relou c'est très relou bon pour le moment j'ai qu'un seul item donc à la limite à la limite je mets ça là et puis à la limite je mettrais une icône par item au pire c'est pas très grave bon c'est relou mais bon on va faire avec voilà toc toc porte on allume les lumières ok on va éteindre ça on va pas gâcher les courants ok bon c'est un merde nickel on va build on va tester en réseau et puis on va s'arrêter là je pense que c'est pas mal c'est assez pas mal on a fait pas mal de choses aujourd'hui tac lui il va être en fantôme tiens et lui il va être en survivant enfin en en humain salut salut t'as disparu ok ok donc euh si j'éteins la lumière là typiquement il est censé apparaître ah il est de dos voilà j'ai eu ma lumière y'a personne et là attention clic oh mon dieu un fantôme vite fuyons tac tac alors elle est où la lampe torche je vais essayer de la trouver je vois rien du tout euh merde elle est où la lampe torche attendez elle est où la lampe torche elle est là tac tac merde j'ai cliqué sur moi ouais mais mon truc mon truc il reste pas sur le unity is the internet light ok c'est bon clac salut 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 ok je me casse il est là putain mais j'arrête pas de cliquer à l'extérieur à cause de ce putain de truc qui marche pas là il est pas là là ah bah là il est là moi j'aime bien franchement j'aime bien voilà je m'excite peut-être tout seul mais c'est pas grave j'aime bien le fantôme il voit du coup il voit la il voit la regardez il voit la lampe torche ici là 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 ça passe à travers tous les murs de la maison ah merde j'ai fait quoi ah non j'ai juste cliqué ailleurs allez les murs ils sont pas très étanche à la lumière il y a même ça là-haut putain mais sérieusement quoi bon ça c'est compréhensible parce que j'ai peut-être pas mis les bordures ici mais elle est petite la porte aussi donc euh ouais non c'est chelou ce truc faudrait vraiment que que voilà quoi voilà donc là du coup j'éteins la lumière merde j'éteins la lumière et là j'ouvre la porte oh il y a quelqu'un salut tu vas bien ah attends je vais te jeter la ah merde je crois la lampe torche elle est tombée par terre attends faut allumer la lumière tac euh ah bah non elle est toujours dans ma main putain j'ai cru que je l'avais jeté je suis un mongol ah y'a plus personne ah bah si ah mais attends c'est vrai j'avais pas testé la collision aussi si là y'a quelqu'un ici ah j'essaie de le pousser j'arrive à le pousser je bloque dessus même faut que je désactive sa collision quand il est invisible sinon ça n'a pas de sens tac euh ok ouais j'arrive à le voir un petit peu euh tac euh attendez faut que je me recalibre ok hop salut et d'ailleurs attends pourquoi pourquoi là ah ouais parce que c'est la lumière elle est la lumière elle passe travers le mur là tac euh non c'est dans l'autre sens tac comment ça ah bah non c'est normal attends non c'est toc voilà ah bah là ça marche plus voilà tac donc en fait ouais en fait c'est euh ça peut être intéressant de revoir le système euh parce que là ça marche pas du tout en vrai parce que là la lumière elle est en plein sur sa gueule quoi elle est en plein sur sa gueule quoi et en fait euh voilà quoi bon bah là malheureusement c'est la fin pour moi et pouf non mais franchement c'est pas mal je suis assez euh je suis assez content du résultat c'est cool c'est très cool bon bah écoutez on va s'arrêter là merci à tous d'avoir suivi euh on se retrouve demain 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 je vais peut-être streamer plus tôt parce que je vais pas être disponible le soir donc euh donc bah voilà euh hop ok donc du coup voilà ça sera tout pour aujourd'hui euh merci à tous n'hésitez pas à checker les rediffusions si vous avez loupé quoi que ce soit elles sont sur la chaîne YouTube comme d'hab euh les liens sont en dessous dans l'overlay partout et puis si jamais vous avez des trucs à me dire des questions des propositions etc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message n'importe où sur euh aussi sur le sur le forum création de jeux de jeuxvideo.com j'ai créé un topic là-bas vous allez probablement le trouver assez facilement euh mais voilà merci à tous salut à demain ciao c'est parti c'est parti c'est parti